Moi j'ai réagi aux propos du maître Brian Muldada, ministre de la justice, qui incite et incite le général Aziz à multiplier des coûts d'Etat, des putsch. Et surtout, maître Brian Muldada dit qu'il est un exemple en matière judiciaire. Bon, on peut lui donner peut lui donner peut-être raison en lui rappelant que certainement il fit les premières victimes de l'esclavage à traîner son géniteur devant la justice pour avoir la reconnaissance de son géniteur. Ça c'est sûr. Sa mère était l'esclave de la famille de feu morta Muldada. Bon, comme nous savions tous, le maître d'esclaves, ils ont le droit de cuissage. Je crois qu'il a été concerné en premier lieu pour ça. Et puis il a fallu traîner son géniteur devant la justice, ou en tout cas tenter en procès contre son géniteur pour le droit de la reconnaissance. Je pense qu'il a eu gaine cause. Il y a une histoire, il y a une histoire un peu douloureuse sur l'esclavage. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi maître Brahim Dada nie aujourd'hui l'esclavage. à peine reconnaît sesquelles, alors que lui-même, il en a subi dans son chair, dans son chair âme. Deuxièmement, maître Brahim Dada ne doit pas ignorer quand même qu'il a Biram Daoula Bey, et Brahim Ame Bilal en otage depuis novembre 2014. S'il est un as en matière judiciaire, n'empêche qu'aucune procédure n'a été respectée, ni en procès équitable, ni leur a été garantie, ni au niveau judiciaire auquel ils dépendent, ni sur la forme et les procédures n'ont été respectées. Aujourd'hui, maître Brahim peut s'étarder plutôt d'être complice d'un semblant d'appareil judiciaire qui n'existe pas. C'est regrettable, mais c'est la vérité. Biram Daoula Bey et Brahim Ramadan n'ont jamais eu une justice équitable. Le pire, c'est qu'on les prend, on les met en prison, on les prie même les droits de visite, les droits aux soins. Ils ne sont pas pris en charge par la prison pénitentiaire. Leur nourriture n'est pas pris en charge. Donc, je ne comprends pas comment un ministre peut aujourd'hui se vanter d'être en exemplarité en matière judiciaire pendant qu'il viole toutes les procédures judiciaires. Et on arrête des gens sur du faux et du visage de faux, et puis on se permet de dire que voilà, Aziz est un exemple, il doit se présenter une troisième, une quatrième fois. La constitution n'est pas le courant, mais je rappelle à Maître Brahim Dada que lorsqu'on viole les esclaves, on les viole au nom de l'islam, parce qu'ils ont travesti l'islam. Les droits au tissage et toutes ces histoires-là, c'est bien cette côte négriée qu'au Buram Dada veïda et son nom indier Ira ont insinoré. Je pense que c'est indigne aujourd'hui d'arrêter des gens, des abolitionnistes qui se battent pour l'égalité des droits. Et puis, surtout, sous le ministère, sous le commandement, d'un ministre de la justice qui a lui-même subi l'esclavage en plein fouet et qui se permet aujourd'hui de nier les phénomènes. Moi, je pense que Maître Dada peut nous aider à comprendre l'esclavage en éditant un livre sur sa propre vie et tous les procès qu'il a menés contre son géniteur pour avoir la reconnaissance. Parce que nous avons des milliers et des milliers, voire des millions d'enfants qui sont issus du droit du tissage, du viol, dont les mamans savent parfaitement que les pères de leurs enfants, c'est leur maître, mais qui ne reconnaissent pas leurs enfants. Voilà. Maître Brian Dada peut nous aider à illustrer ce problème, puisqu'il en a subi lui-même. Puis, je rappelle quand même à Maître Brian Dada, qui est le premier procès, je crois, des genders. Il était leur avocat. Je ne pense pas qu'il a gagné ce procès. Donc, voilà. Maître Brian, avec tous mes respects, en tant que ministre de la Justice, je pense que vous avez mis à faire que de dire qu'un président peut violer une constitution ou peut modifier une constitution comme il veut, quand il veut, pour se présenter une fois en tant que candidat. C'est un peu, c'est un peu ridicule. Voilà. Je vous remercie.